C'est à mon tour de parler. Comme je vous le disais, le lien qui est entre nous, c'est que nous travaillons tous sur la jeunesse des œuvres. Je peux retrouver des éléments d'analyse ou de recherche chez Luc. J'ai des questions aussi que je me pose moi-même sur les fonds, les traces, la jeunesse des œuvres. Et ça, c'est extrêmement intéressant. On parlait d'équipe, mais c'est déjà extrêmement intéressant de se retrouver au sein de l'ITEM, à parler de choses extrêmement différentes et avoir un lien entre nous et avoir les problématiques. Tu parlais d'encodage, on a les mêmes problématiques. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que ce que tu disais également, c'est que la génétique des œuvres littéraires a commencé il y a une trentaine d'années. Donc, il y a des livres qui viennent par Pierre-Marc de Bienzy qui concentrent et qui synthétisent toute l'histoire de cette méthode d'analyse des textes. Et en réalité, c'est extrêmement récemment que nous avons essayé d'appliquer cette lecture à d'autres écritures. Peut-être que le lien qu'on peut faire entre tous les domaines que l'on trouve, l'image, la musique, la bande dessinée, etc. Ce sont que la danse, la peinture, ce sont, tu parlais de musique, de gestes musicals que le dessinateur avait trouvé pour exprimer son œuvre. Mais en réalité, moi, je parle souvent d'écriture, d'écriture qui peuvent se combiner. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça peut faire un lien avec l'encodage, justement, être un lien un peu virtuel entre toutes ces idées, mais qui, en fait, a une réalité propre. Alors, pour la jeunesse de l'opéra, c'est comme pour la bande dessinée, même si c'est un art qui est beaucoup plus ancré dans nos sociétés, puisqu'il a commencé au 15e, si je reviens aux premiers opéras. C'est quelque chose qui n'a pas... Alors, nous avons des histoires de l'opéra, nous avons des histoires des compositeurs, etc. Mais nous n'avons pas, là aussi, du tout travaillé sur la jeunesse des œuvres, ou presque pas. Beaucoup de difficultés à cela. Il y a beaucoup de difficultés et beaucoup de raisons à cela. D'abord, parce qu'il y a une multiplicité de contenus pour créer un opéra. Alors, on dit souvent un opéra de Verdi. Hier, il y a eu un opéra de Wagner, l'ON-Grig qui a été donné à Nantes. Donc, on dit l'opéra de Wagner. Mais en réalité, il y a très peu de compositeurs qui ont écrit les livrets des œuvres. En réalité, c'est déjà au départ, comme pour un film d'ailleurs, au départ, une équipe qui travaille ensemble et qu'on a synthétisé dans le nom du compositeur. Alors ça, évidemment, ce sont des données historiques, parce que ce sont des liens qui ont des liens avec l'éditeur, qui sont souvent hystériques d'ailleurs, entre les compositeurs et les éditeurs, ou les librettistes. Mais en réalité, le travail est le travail d'une équipe sur un multiple support, qui peut être l'écriture musicale, l'écriture littéraire dans le livret, mais aussi la mise en scène à partir du XXe siècle, donc des images. Dans certains opéras du XIXe, il y avait des ballets, du XVIIIe, du XIXe, il y avait des ballets, donc l'écriture de la danse. Et donc, ces multiples écritures se retrouvaient dans l'opéra. Et vous avez tout de suite compris qui a pris la difficulté pour cet art, c'est d'essayer de synthétiser toutes ces écritures dans la quête de ce qu'a pu être la construction de l'œuvre, la jeunesse de l'œuvre. Et une des premières constatations très naïves que je me suis faites, c'est que j'ai appris l'histoire de l'opéra en entendant ce compositeur a commencé à écrire cette œuvre, je ne sais pas, je vous le dis n'importe quoi, en 1789, et puis la première a eu lieu deux ans plus tard, etc. Mais quand on cherche dans les archives, on voit très bien qu'une œuvre ne se compose pas de façon linéaire du tout. J'ai découvert qu'une œuvre pourrait avoir un début dix ans plus tôt et ensuite être repris, avoir une influence, être modifiée largement par le librettiste qui intervient lui-même dans la dramaturgie et dans la musique, sans parler du metteur en scène ensuite qui mettra la théâtralité en jeu sur scène et qui décidera lui aussi qu'il parlera au compositeur et au librettiste en disant que ça ne fonctionne pas, le temps est trop long, trop rétréci, le public ne va pas comprendre. Donc en réalité, toute œuvre d'art, opéra compris, ce n'est pas une suite linéaire, ça n'a rien à voir avec une suite linéaire et historique qu'on nous présente pour mieux, qu'on comprenne l'œuvre et la temporalité d'une œuvre, mais en réalité, la composition elle-même, la jeunesse de l'œuvre est un foutoir absolu en général et ce foutoir absolu se retrouve quand on recherche les traces. Et la difficulté d'un opéra, c'est que toutes ces traces autour de l'œuvre sont dispersées. Tu parlais d'un continent, c'est à peu près la même chose parce que d'une œuvre de Verdi ou d'une œuvre de n'importe quel compositeur, vous pouvez avoir certaines partitions initiales qui sont dans une bibliothèque à Paris, puis d'autres qui sont à Vienne par n'importe quel truchement ou je ne sais pas, à Turin. Donc déjà, retrouver l'ensemble des traces d'un dossier génétique qui pourrait retracer l'œuvre dans ces multiples détails, sachant bien sûr qu'un dossier génétique n'est jamais exhaustif, on est toujours frustré parce qu'il nous manque toujours une pièce du puzzle, mais en réalité, pour essayer de retracer ce chemin, il est extrêmement difficile de rassembler l'ensemble. Et je dois dire que le numérique, pour le coup, est là aussi d'un usage qui nous sauve. On peut dire ça, nos chercheurs autour de l'opéra, parce qu'on peut recentrer quelque part dans un espace virtuel toutes les traces qui sont disséminées dans le monde. Déjà, pour simplement cette simple expérience et ce simple résultat, est une victoire pour nous, chercheurs. Parce que nous pourrons consulter, ensuite, il y a tout un travail de lien avec les bibliothèques, etc., mais nous pourrons imaginer que nous pourrons consulter toutes les pièces d'un dossier génétique de n'importe où, parce qu'il a été rassemblé quelque part. Donc ça, c'est vraiment un succès. Alors, notre travail sur la jeunesse des soupéras a commencé il y a quelques années par une équipe qui était à l'ITEM d'abord et puis ensuite qui s'est développée à Nantes grâce à des programmes de recherche. Et nous avons essayé de nous rassembler plusieurs disciplines ensemble. Donc, il y a des chercheurs en écriture, des chercheurs en musique, il y a des chercheurs en histoire de l'art. Il y a même un économiste, mais j'y viendrai plus tard, et bien sûr des ingénieurs et des chercheurs autour du numérique pour essayer de trouver un moyen d'avoir, de réaliser un processus qui nous permette d'utiliser ce processus pour n'importe quelle oeuvre opératique. Ça, c'est notre ambition. Elle est importante, je trouve, parce que vous devez savoir qu'un opéra ne ressemble à aucun autre. Le compositeur peut lui-même être librettiste. Le compositeur peut avoir trois librettistes les uns après les autres parce qu'il les a épuisés. Je pense à Puccini, par exemple, au Verdi, qui avait plusieurs librettistes parce qu'il les épuisait. Un éditeur qui intervient. Quelqu'un qui est dans un théâtre qui intervient également. Donc, tout dossier génétique est différent. Et notre ambition, c'était de trouver un moyen par une plateforme. Richard, ensuite, vous parlera qui est la plateforme Imane, de pouvoir trouver un encodage et une manière de travailler qui nous permettent de pouvoir inscrire n'importe quel dossier génétique et pouvoir avoir des balises, donc faire justement des comparaisons, etc., entre les oeuvres qui nous permettent d'avancer dans la recherche. C'est une ambition assez importante. Mais ce qui est intéressant dans cette ambition, c'est que nous renforçons là aussi. Nous voyons que nous ne pouvons plus travailler tout seuls dans notre coin sur des oeuvres parce que nous pouvons parler de notre spécialité, mais nous ne pouvons pas comparer et faire un travail qui soit plus ambitieux. Donc, nous essayons d'avoir cette équipe pluridisciplinaire. Et pour le coup, le numérique, comme tu disais, Luc, nous a permis d'encadrer, d'avoir ce point commun dans cette équipe pluridisciplinaire. Et ça, c'est une tendance, si je peux prendre un peu de recul, une tendance qui est vraiment de plus en plus flagrante dans la recherche et avec le numérique en particulier, parce que c'est ça qui fait lien, mais qui permet d'avoir des équipes pour nous qui sommes des chercheurs en sciences humaines et sociales pluridisciplinaires et qui enrichissent notre travail et qui nous soutiennent également parce que c'est un travail difficile et non. Donc, c'est vraiment un changement, si on peut parler de changement de paradigme pour l'apport du numérique, à part les encodages, etc. C'est aussi tout simplement une démarche qui est en train de naître grâce à l'arrivée du numérique et qui nous permet d'avoir des équipes interdisciplinaires, pluridisciplinaires et d'être reconnues par les institutions en tant que telles. C'est-à-dire que dans les demandes de financement, parce que vous savez que les chercheurs cherchent beaucoup d'argent avant de chercher des données, dans les programmes ANR, par exemple, ou des programmes plus locaux, comme à Nantes, dont nous avons bénéficié, c'était des programmes spécifiques à équipes pluridisciplinaires qui nous ont permis d'avancer. Donc, cette démarche est en train de rentrer au sein des institutions et, comme l'a dit Luc, le travail de recherche ne se limite plus à certains domaines privilégiés, mais qui ne sont pas plus académiques comme la littérature, etc. De plus en plus, on s'ouvre à d'autres domaines parce que les équipes sont elles-mêmes pluridisciplinaires. Vous savez, vous voyez, c'est un cercle vertueux. Donc, ça permet vraiment des croisements et une amplification de la recherche et je trouve ça très, très intéressant. La difficulté pour l'opéra résidait aussi dans le fait que, très bizarrement, les opéras n'étaient pas... Là, je parle de théâtre des lieux comme l'opéra à Nantes, Nantes-Angers Opéra, mais ça peut être aussi à Paris ou dans d'autres lieux, n'avaient pas l'habitude de garder les sources. Alors, il est vrai qu'à l'Opéra de Paris, la bibliothèque est dans l'opéra. Donc, il y a un service dédié et, bien sûr, là, les dossiers de montage d'opéra à l'opéra même, Bastille ou Garnier, se retrouvent à la bibliothèque de l'opéra. Donc, on peut tous aller voir des dossiers fantastiques avec la préparation, bien sûr, de l'ivraie, de la musique, mais aussi de toute l'organisation sur scène, puisque l'opéra est un art du spectacle. Donc, les costumes, je vous donne des exemples, les costumes, les décors, les maquettes de décors, les dessins préparatoires. Donc, vous avez des dossiers de préparation d'un opéra qui sont très, très importants. Et Paris a cette chance d'avoir une bibliothèque qui permet de regrouper ces sources. Si on parle de Nantes, puisque je travaille en particulier avec Nantes-Angers Opéra, l'actuel directeur, Jean-Paul Davois, a été le premier à donner les traces, c'est-à-dire tout ce qu'il pouvait conserver à l'opéra, à Nantes, aux archives de Nantes, qui est le lieu privilégié pour conserver l'ensemble des données, et les travailler, et les contextualiser, etc. Donc, tout le travail d'un bibliothécaire qu'un opéra ne pouvait pas réaliser. Il existe aussi des organisations nationales qui permettent de rassembler tout ce qui est le plus récent. C'est l'exemple de la ROF, la Réunion des Opéras de France, qui est une association qui a une dizaine d'années et qui permet de rassembler un certain nombre de fonds. Une association avec laquelle nous travaillons dans l'équipe. Vous voyez que là, vous avez aussi une nouveauté, c'est-à-dire que les enseignants-chercheurs sont liés de plus en plus à des institutions extérieures à l'université, mais aussi des associations qui sont liées à ce même travail. Et tous ensemble, nous essayons d'avancer. Et ça, c'est une grande avancée aussi, je pense, pour la recherche, qui est fondamentale, mais qui peut sortir aussi des murs, avant même de parler de valorisation. Donc, ça, c'est très intéressant à avoir comme conclusion, déjà à ce point. Donc, la problématique autour de l'opéra, c'était de garder les traces et donc deux éléments, là, en quelques années, qui se sont dégagés, les archives locales ou nationales, parfois, et les associations qui ont fait une association qui regroupe tous les opéras de France, en réalité, qui synthétise, ou rassemble toutes les données. Reste le fait que les compositeurs eux-mêmes ou les librettistes eux-mêmes les plus contemporains, et je parais en plus volonté des contemporains, à Nantes, il y a régulièrement des créations à l'opéra. Un des opéras sur lesquels nous travaillons en ce moment, c'est Maria Repubblica, qui a été créée l'an dernier à Nantes. Il est assez difficile d'avoir les traces de la création de l'œuvre, parce que, comme pour tout, bien sûr, écrivains actuels contemporains, les chercheurs devraient demander en amont à n'importe quel artiste de garder trace de leur travail, pour avoir, nous-mêmes, des traces ensuite à travailler, sur lesquelles pouvoir travailler, car les artistes qui sont morts ou qui ont laissé des fonds dans des bibliothèques, ces fonds sont là, à notre disposition. Elles ne sont pas exhaustives, mais elles existent. Alors qu'avec, dans la composition contemporaine, ce qui est assez intéressant et étrange, c'est qu'il y a la possibilité de garder de façon énorme des fonds et des traces de la composition et de la création, mais qu'en réalité, nous nous trouvons parfois devant un vide, c'est-à-dire que les compositeurs ou les librettistes n'ont pas gardé ou n'ont pas eu l'idée de garder les traces ou les fonds des œuvres. Et donc ça, c'est une modification de démarche que chaque artiste devrait faire pour que son œuvre demeure. Alors c'est une recherche en soi historique de savoir qui garde des lettres ou des fonds pour la postérité ou pas. Ça touche des choses très intimes à un artiste. Est-ce qu'il compose pour le moment ou est-ce qu'il va composer pour la postérité ? Alors déjà, historiquement, on sait que certains auteurs ont gardé tout et que certains auteurs ne gardent rien ou brûlent avant de disparaître un certain nombre de traces parce qu'ils veulent qu'il ne reste que l'œuvre définitive, finale. Donc c'est assez intéressant. L'an dernier, j'ai vu l'exposition David Bowie. J'ai été très étonnée de voir énormément de choses. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était à la Philharmonique l'an dernier. Il y avait énormément d'éléments, des traces de ses œuvres qu'il avait lui-même conservées. Donc c'était un personnage étrange qui était sur le moment mais qui aussi voulait garder un certain nombre d'éléments de son patrimoine de son œuvre. Donc on touche là quelque chose d'assez intime sur la génétique des œuvres contemporaines qui est, comparé aux œuvres historiques, qui est de garder ou de demander aux artistes, parce que nous nous intéressons plutôt aux artistes, de garder, mais ça pourrait être n'importe qui, des intellectuels, des laboratoires de recherche, ça pourrait être des universités, ça pourrait être des châteaux, des musées, etc., de garder trace de façon officielle, régulière, organisée, des traces des œuvres qui sont composées ou des manifestations qui sont organisées. Et c'est vrai là aussi, l'autre nouveauté que j'ai vue également, c'est que les théâtres n'avaient pas l'habitude forcément de garder de façon régulière les traces de leurs spectacles. Et si vous demandez au théâtre, dans n'importe quel théâtre, en réalité, là aussi, ça touche quelque chose qui est de l'organisation. On pense toujours à la prochaine saison, on pense toujours au prochain spectacle, mais on ne pense pas à garder des affiches ou des programmes qui sont à l'origine de l'œuvre ou qui sont juste dans le dossier génétique au moment de la première ou des post-productions ou des productions suivantes. Et donc là aussi, c'est une démarche que devraient avoir des institutions de garder de façon systématique ces éléments. Donc vous voyez un paysage qui, au départ, était, j'imaginais que j'allais pouvoir travailler autour de la génétique de l'opéra en allant toquer aux portes en disant « Avez-vous un dossier génétique de cette œuvre contemporaine qui a été créée l'an dernier ? » Eh bien, j'ai été très surprise de voir que les dossiers n'étaient pas forcément montés ou mis dans un endroit où on pouvait les garder et les consulter de façon assez facile. Et ça, c'est une difficulté que, à part la difficulté de la multiplication des sources et des traces, la seconde difficulté est donc celle de trouver les traces, même des traces ultra-contemporaines. Donc ça, c'est des choses, des éléments qui, pour la génétique de l'opéra, sont intéressants. Alors, je parlais de ce programme de recherche qui a commencé il y a quelques années et je ne parlerai pas, évidemment, de la recherche des sources que je vous disais qui est difficile. Parfois, je vous parlerai simplement des premières cartes que nous avons élaborées avec Richard Valky, qui est présent pour essayer de se formuler une image de ce que pouvait être une recherche de source d'un opéra. Alors là, c'est un opéra qui s'appelle Conchita d'un compétiteur italien que moi, j'aime bien du début du XXe siècle qui s'appelle Riccardo Zandonai qui est un peu un vériste pompier, on va dire, assez sympathique. Mais Conchita, c'est une espèce de Carmen moderne, sadomaso. Ça, c'est pour l'œuvre. Mais vous voyez qu'autour de la création de l'opéra de 1911, si on met l'ensemble des... Enfin, ce n'est pas l'ensemble, c'est une partie des éléments sources qui peuvent nous être utiles pour la recomposition de l'œuvre et de sa réalisation. Vous voyez qu'il y a énormément de choses. Il y a bien sûr le livret, mais le livret part d'une œuvre écrite qui est un roman, qui est lui-même une traduction d'un roman français. Ensuite, il y a une réduction théâtrale. Le libretiste s'est inspiré du roman à la fois et du livret... Enfin, pardon, de la réduction théâtrale pour réaliser le livret final qui n'a pas été fait en une seule étape mais en plusieurs. Ce livret, comme la musique qui a été composée par Ricardo Zandonaï pendant plusieurs années, a été récupéré ensuite par l'éditeur qui en a fait des transcriptions pour les vendre, bien sûr, mais des transcriptions à des partitions bien sûr complètes. Il y a eu énormément de notes aussi sur le dispositif scénique. J'en parle, c'est des meilleurs. Donc, vous voyez que pour retracer la jeunesse de ces simples opéras, et bien sûr, tout cet ensemble de traces ne se trouve pas à la bibliothèque Ricardo Zandonaï qui porte son nom à Rovereto, qui est un magnifique petit village dans les Dolomites. Je vous conseille d'aller voir le 31, c'est une région merveilleuse, mais à part ça, le reste des pièces se trouve à Milan, à Turin, à Rome, donc une multiplication. Nous avions essayé de faire une autre cartographie pour essayer de nous représenter les différentes réécritures parce qu'il y a eu des modifications. Dans un opéra, une œuvre n'est jamais figée, non pas simplement parce qu'elle est redonnée sur scène, mais parce qu'il peut y avoir des modifications post-première représentation. Par exemple, un autre compositeur de la même époque qui s'appelle Mascagne avait composé une œuvre en 5 heures et les critiques avaient été tellement virulentes sur cette œuvre. Il était très dur à l'époque qui écrivait, mais coupé, coupé, on n'en peut plus, etc. que Mascagne avait dû réduire son opéra de 5 heures en 2 heures et demie. Donc, une des modifications après critique assez forte. Ça n'arriverait pas à Wagner qui fait une œuvre en 5 heures. C'est autre chose. Autre cartographie, simplement pour vous donner les premiers éléments. Et puis, on a une tentative de dossier génétique. Donc, je vous rappelle, le dossier génétique, c'est l'ensemble des traces que l'on peut retrouver sur une œuvre avant la première pour l'opéra, au moment de la première, bien sûr, et ensuite, les nouvelles créations. Là aussi, je n'en ai pas parlé, mais on ajoute aux écritures musicales et du livret, on ajoute également tout ce qui peut permettre la mémoire de l'œuvre puisque vous savez que l'art du spectacle, c'est aussi une œuvre représentée une fois. il n'y a jamais deux représentations qui sont semblables. Donc, normalement, dans l'idéal, il faudrait avoir une captation de toute représentation. Mais on essaye de mettre dans les dossiers génétiques les enregistrements audio et vidéo qu'on peut retrouver en plus des images de scènes, des images de décors. Vous avez peut-être à l'esprit ces images où on voit les chanteurs poser fièrement avec les costumes de scènes. Vous voyez, c'est du début du siècle, elles sont merveilleuses. Elles sont trompeuses parce qu'elles nous permettent de reconstituer les costumes et les œuvres des œuvres et puis les costumes pour une représentation. Mais en réalité, elles n'ont pas été prises au moment de la représentation. C'est souvent préparé chez un photographe avec une certaine lumière. Les poses ne sont pas celles du tout. Elles sont expressives, mais elles ne sont pas celles du tout que les chanteurs ont utilisées pendant la représentation. Et elles servaient plutôt de cartes publicitaires et de cartes postales qu'on envoyait aux uns et aux autres. Là, je vous ai mis... On a essayé avec... La première partie du programme de recherche a été d'essayer de trouver une schématisation d'un dossier génétique qui puisse être appliqué à n'importe quelle œuvre. Ensuite, dans la deuxième partie de notre recherche, c'est la plateforme IMAN dont vous parlera Richard Walter, nous avons essayé de trouver là aussi tous les éléments qui pouvaient apparaître comme des éléments sources qu'on pourrait définir. Donc, il y a toute une liste. tout simplement, vous montrer l'ensemble... Alors, entre les sources écrites, les sources musicales, les traductions, puisque un opéra peut être traduit dans plusieurs langues, les phases génétiques avant et après pendant, etc., les épistolaires, donc les lettres, cartes postales, billets, etc., on a essayé de définir tout élément et là, il n'y a pas encore toute la liste, tout élément qui pourrait correspondre à une source. Alors, tout ça dans l'idée toujours d'avoir une plateforme qui peut être applicable, enfin utilisable par n'importe quel chercheur qui fait une recherche sur un opéra. et ça, je pense que la liste n'est pas encore tout à fait définitive. Et je vais conclure parce que ça serait... Je pourrais en parler pendant des heures. Je voudrais conclure simplement en disant que la troisième découverte, enfin découverte, ce n'est pas une découverte, mais nous sommes rendus compte que l'évolution du numérique nous a permis, donc, comme je vous le disais, de pouvoir regrouper un certain nombre de traces dans un espace virtuel qui est un moyen excellent pour nous de retrouver l'ensemble d'un dossier génétique, nous a permis de faire des équipes pluridisciplinaires et transdisciplinaires et multidisciplinaires. Il y a au moins beaucoup de disciplines qui sont dans ces équipes. D'essayer de tenter de trouver des schémas qui puissent s'appliquer à différentes œuvres. donc ça, je pense que ça, c'est une avancée intéressante. Et la dernière chose que nous avons découvert, c'est que le numérique qui se développe de façon exponentielle a modifié la composition elle-même de l'œuvre. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, la modification du numérique va modifier sans doute la façon de faire, c'est-à-dire que les auteurs vont sans doute de plus en plus conserver les traces de leurs œuvres pour qu'elles soient ensuite vendues, d'ailleurs, soient travaillées par des chercheurs. Mais une des choses qui arrive également, c'est que la numérisation des éléments, des traces que nous faisons de façon régulière, c'est-à-dire les partitions, etc., désormais va être remplacée par une recherche de collecte de ces mêmes manuscrits, traductions, musiques qui ont elles-mêmes été composées directement sur du numérique. Ça peut vous sembler évident, mais pour nous, chercheurs, c'est une modification de paradigme très, très importante. C'est-à-dire que notre travail premier qui était d'essayer de retrouver, de numériser finalement beaucoup d'éléments qui n'ont pas été encore numérisés par les bibliothèques va passer à une autre étape, c'est-à-dire de rassembler des documents déjà numérisés. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes confrontés par contre à une démultiplication des éléments et à une recherche de l'élément source. Parce que si nous cherchons par exemple un manuscrit qui est introuvable qui nous retrouvons sur le net, nous ne sommes pas arrivés au premier manuscrit, nous sommes arrivés à un élément qui a été mis sur le net. Donc nous ne sommes pas encore arrivés à la source, à l'élément source. Et ça, ça va être une difficulté, c'est-à-dire qu'il faut retrouver l'élément source appartenant au librettiste qui va nous le donner directement et non pas le retrouver par un autre biais. Et donc ça, c'est vraiment une modification de paradigme de la recherche qui a son début, c'est-à-dire comment faire pour travailler, pour retrouver les traces, pour les garder et pour ensuite pouvoir les transcrire et les retravailler et trouver un débalisage qui soit adéquat. Voilà.